... Ah merde ! Les traces s'arrêtent ici ! Ben étonnant, avec un élan pareil... Allô, ici unité 18, on a suivi le trajet du véhicule suspect. Les traces mènent à une falaise mais il a dû chuter dans l'eau. Aucune trace du conducteur, à vous. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie vocale du commandant de surveillance territorial. Votre correspondant est actuellement en train d'engueuler une autre unité. Votre message, lui, sera retransmis. Merci. Ah, quel point ! Achetez les glaces Ben et Jerry's. Quoi ? Il est encore occupé avec l'été 13. C'est qu'il a du forfait, le vieux ! Ouais. Et pour la camionnette ? Sans doute un genre de véhicule kamikaze. Chut, journée de merde. Bon, allez, on va faire notre rapport. Je suis crevé, moi. Et puis j'ai la dalle, moi. Je prendrais bien une glace. Oh, tu fais chier ! On passe McDrive ? Ouais, super ! Wouhou ! Attention, conformément à la réglementation, cet épisode est certifié waterproof. Toute fuite de votre lecteur MP3 ne sera pas prise en charge par l'assurance en dessous de 50 mètres. Merci de votre contravention. Appel à tous les Legos. Appel à tous les Legos. Nous voulons de plonger, activer le système subaquatique. Au secours. Je me noire. J'ai oublié mon tubab. Mais vous allez vous calmer, monsieur le Président ? Quoi ? Comment ? Mais on est où, là ? Euh, on est sous l'eau, ingénieur. Quoi ? Vous avez peur dans le noir ? Hein ? Maintenant ? Bon, calmez-vous. On est sous l'eau, enfermés dans une camionnette, en chute vers le fond. Ah, formidable. Je croyais qu'on était sous l'eau, enfermés dans une camionnette, en chute vers le fond. Où est le général ? Ici. Ah, ça m'aide beaucoup, merci. Euh, et vous auriez dû mettre votre casque à l'endroit, surtout. Ah, c'est ça. Ah, mais, mais que... Voilà, il est à l'endroit. Bon, général, on doit refaire surface. Mais on est bloqués. Peu importe, on est des Legos. Les Legos, ça flotte. La poussée d'Archimède ne fait pas le café, monsieur le Président. Euh, le véhicule nous emporte. Allez, ouais, vous m'avez compris. Commencez à monter l'armada aéronautique. À vos ordres. Bon, mec, on va pas y passer la nuit. Où est la marchandise ? Je ne sais pas. Ah, bah, fallait mieux réviser, hein. Et de quoi vous parlez ? De ma collection de Legos ? On me les a volées. On s'en balance de tes jouets. Tu sais très bien où je veux en venir. Ah bon ? Vous les avez retrouvés ? Oh là là, méchant de sujet ! C'est pas du jeu ! Eh bien, regarde. Je vais braquer cette flamme sur toi pour augmenter ma forme de persuasion. Tu sens les fonctions artificielles qui pénètrent en masse la pupille de tes yeux ? Ils vont chercher et extorquer la vérité de ta petite boîte cramienne. Alors ? J'exige une crème pour bronzer. Tiens, voilà. Mais qu'est-ce que tu fous ? Donne-moi ce tube ! Euh... Cher collectionneur... Oui, c'est moi. On a retrouvé ta camionnette dans le fleuve. Il n'y avait pas de Lego dedans. Mais on a trouvé des télés et des consoles neuves. Vous vous êtes trompé de véhicule ? Tu ne rachètes pas seulement des jouets, ton vieux gosse. Tu distribues les télés ! Non ! C'est faux ! Pourtant, c'est écrit sur ton chéquier grand format. Oh ! Tu rachètes plein de jouets et tu milites pour que chaque foyer puisse jouer à Call of Money Modern Warfare 27 ou regarder TF1 tous les soirs avant dîner. Et tout ça a pris Uber Discount. Mais c'est génial ! Non ! Oh, mais si ! Je te dis que non ! Ah bon ? Je croyais. L'explosion sur l'autoroute, le trafic d'uranium, les rachats de joujoux, la contrefaçon des produits multimédia, toutes ces merdes qu'on a découvertes que les gens ignorent. Depuis des années, on traque ce réseau de trafiquants sans les trouver. Ah bon ? Cette fois-ci, je ne vais pas laisser passer ça. T'es de mèche avec ses fumiers. Alors ? Euh... J'ai faim. Tu vois, c'ti... Je l'avoue. Comment t'es trop persuasif. En plus, j'ai pris une lampe allogène. C'est pas pour vous déranger, mais... Hé, des ingénieurs ont aussi trouvé des modifications dans plein de consoles de jeu. Je sais pas ce que vous tréfouillez, mais ça a l'air gros. Même ma Nintendo DS porte ta marque. Non mais tu te rends compte ? Je peux plus jouer à Animal Crossing sans avoir des crises d'urticaire en pensant à tes complices. Parce que t'as pas fait ça tout seul, hein ? Où sont tes complices ? Parle ! Ouais, mais vous auriez pas un sandwich américain ou deux avant... Chez la dalle ? J'ai un bon réduction pour un Happy Meal, ça irait ? Toi, t'as vraiment besoin de prendre l'air. Moi, ça m'intéresse. Ah, merci. Vous me rendez service, monsieur. Vous aussi. Mais... Mais qui êtes-vous ? Moi ? Je suis collectionnaire. Enchanté. Je meurs. Ah, vous voilà, enfin ! Eh oui. Tiens, voilà un sandwich. Je meurs. Alors, ton enveloppe tient le coup ? Ils n'y ont vu qu'à du feu. Ah, cool. Mais ils sont au courant pour le trafic. Euh, pas cool. De toute façon, on a une longueur d'avance. Ben ouais, je les ai bités. Et comment se passe l'opération Bouillon Cube ? On va pouvoir commencer bientôt. Et désolé de se piler un peu, mais... Faut qu'en jeune lise au retrait. Allez, salut. 18 juin de l'an 2011, 17h44. Les Legos de Zillan sillonnent les eaux à bord de six porte-avions et navires de guerre pour se défendre contre un nouvel environnement hostile. Sur les berges, entre les roseaux, la mort était à l'affût. De terribles grenouilles affamées qu'étant leur proie de leurs yeux globuleux. De féroces truites du désespoir ondulant sous les eaux. De terrifiant Martin Pêcheur aux yeux noirs comme des trous. De ténébreux verts de terre sans tête. Et les ombres des libellules du chaos destructeur de la fin des temps du néant de la mort. Ah ah ! Je t'ai eu, insecte débile. Monsieur le Président, tous nos navires sont à flot. Nous attendons les directions. Bien, bien. Donnez-moi la carte. Euh, tenez. Ah, je vois. Il va falloir qu'on remonte ce fleuve en évitant les requins. Après, on va devoir entrer dans une forêt avec des indigènes cannibales. Et, et, et... Ah, un trésor ! Chouette ! En fait, il y a ça sur toutes les cartes. Ça vient de la quête ni d'un diatone. N'empêche qu'il y a un trésor dessus. Et c'est génial ! Monsieur le Président, je vous rappelle que notre mission est de retourner chez Zilan. Oui, oui, parfaitement. Alors, votre carte, vous pouvez l'acheter, on n'en aura pas besoin. Comment ça ? Place au feeling. Ciel Marcheur ! Ah ! Paré ! Euh... Je crois que Ciel Marcheur est absent. C'est Sourdin qui le remplace. Qu'est-ce qu'il fout, il reprend des kiwis sur la lune ? Je reviens là-bas ! Ok, ok. Euh... Tenez le cap à 721 pi sur 908 pendant 435 893 millisecondes. Ok ! C'est parti ! Ah, vous connaissez les onglons radians, maintenant. Oh, ça va, arrêtez de vous moquer, j'en connais qu'un. Président ! Monsieur le Président ! Qu'est-ce passe-t-il ? Je vous informe que nous venons d'éviter un iceberg. Ah ouais ? Oui ! Il aurait pu nous précipiter par le fond. Ah bah, c'est bien. Général, que racontent les éclaireurs ? Rien à signaler, Monsieur le Président. Rien de spécial. Rien à voir, rien à péter, rien à bouffer. Cindy Sanders, que dalle. Pardon, vous pouvez répéter ce que vous avez dit avant, que dalle ? Euh, Cindy Sanders. C'est bien ce que je pensais. Eh bien, on est peinard ! Sauf... Sauf quoi ? Une défigie vient de le signaler. On se rapproche d'un nuage. Un nuage ? Au-dessus de l'eau ? Ouais. Je le vois ! Nuage, droite devant ! Mais, mais, mais... Droite devant, j'ai dit ! Monsieur, vous auriez peut-être mieux fait de ne pas écraser ce moustique. Hein ? Pourquoi ? On ne s'approche pas d'un nuage. C'est lui qui vient vers nous. Oh non.